Musique de générique Le G633 Artemis Spectrum Donc c'est un casque, alors l'ancien Le G430 était vers 80€ Celui-ci on est dans une autre gamme On est à du 169,99€ Il y a eu aussi en même temps le G933 Qui va sortir, c'est exactement le même Sauf que l'autre est sans fil Pas plus de différence que ça Donc je vais rapidement vous faire les caractéristiques techniques Pour ceux que ça intéresse les chiffres Et après on va plutôt passer à la partie Ce qui est sympa dans le casque Alors transducteur 1,6 pouces Réponse en fréquence 20Hz à 20kHz Impédance 39Ω En passif et 5kΩ en actif Sensibilité 107 dB SPL slash MW Je ne sais pas ce que c'est Le micro donc taille 4mm Réponse en fréquence 100Hz 20kHz Il peut se connecter en USB en 3.5 Ça va être un point important, on va le voir après Mais c'est fourni avec câble USB et jack 3.5 Je vais y revenir Pas d'écran LCD Il y a de la commande audio Tout ça, tout ça Et c'est un micro à cardioïde Il y a un antipéraside dessus aussi C'est assez important Donc déjà, au niveau du logiciel Le même que d'habitude Comme vous voyez j'ai ma souris, j'ai mon clavier dessus Pas de problème A savoir que le casque a des touches derrière Je vous montre tout ça juste après Au niveau des touches derrière Vous avez la première qui vous sert ici A passer en 3.5 ou en USB Selon la façon dont vous utilisez le casque Changer l'équaliseur Ça peut être important pour ceux qui écoutent de la musique Ou différents jeux Ça c'est activer ou désactiver C'est le surround Alors c'est assez rigolo Ça a un effet vraiment badass dans les oreilles Et ça c'est l'effet du cycle de couleurs Attention Juste en dessous, le bouton que vous voyez là C'est pour couper ou éteindre le micro Et en dessous c'est le réglage du volume Vous pouvez régler le volume de votre PC Directement sur votre casque Un peu comme on peut le faire maintenant avec les claviers Bah là c'est sur les casques Au niveau de l'éclairage Vous avez plusieurs choix Soit il respire une seule couleur Bon, inspiration, expiration Soit une couleur fixe Soit simplement couleur changeante C'est plutôt sympa En théorie, il doit y avoir un moyen de pouvoir synchroniser Je ne sais pas encore comment faire Alors à voir si c'est pas un patch qui va venir plus tard Ou si c'est moi qui suis naze Ou alors il faut du matos particulier Au niveau de l'équaliseur Vous en avez plusieurs déjà pré-programmés Vous pouvez très bien en créer un vous-même Donc à voir si vous voulez l'avancer Et vous réglez tout vous-même Ou alors si vous éteignez l'avancé Vous réglez juste les basses et les aigus Bref, du simple, basique mais efficace Et ici c'est pour toute la partie son surround Où vous pouvez vous-même augmenter Ou diminuer le volume de certains points Le casque en lui-même Donc déjà au niveau du design Bah vous le voyez bien là Il est vachement badass Donc déjà un design franchement classe Ça c'est cool Il est pas trop lourd Alors autant il est vachement gros Autant il est pas lourd du tout Et ça c'est bien Super confortable sur les oreilles Et la première chose que j'avais fait En fait quand je l'ai eu C'est que j'ai mis une bonne musique Mais un bon drum and bass Et à fond Voir justement la qualité des basses Et c'était juste un vrai plaisir J'ai mis à fond et ça ne m'a pas pété les oreilles Ce qui était un très très bon point A savoir donc que là dessous vous avez Directement une prise USB Et une prise 3.5 Lorsqu'il est en 3.5 Donc c'est soit pour connecter à votre PC comme ça Soit à votre téléphone portable Et vous pouvez très bien brancher Le casque à votre PC en USB Connecter le 3.5 en dessous Et comme ça vous pouvez prendre les appels Pendant que vous jouez C'est bête mais c'est super cool Au niveau des boutons Donc les 3 équaliseurs Le cycle de couleurs Et le son sur on ou pas Vous pouvez aussi les programmer Pour que ce soit des macros en jeu Mais généralement c'est un peu compliqué En jeu d'aller jusque là Alors que vous avez sur le clavier Ça peut être utile Ça dépend un petit peu Ce que vous faites de votre PC Donc le confort du casque C'est nickel Il n'est pas lourd Et sans déconner Vous avez l'impression d'avoir la tête Entre deux oreillers Alors moi qui n'aime pas trop Les casques d'habitude Je dois avouer que celui-ci Je passe beaucoup de temps avec Vous l'avez vu sur toutes mes dernières VOD De toute façon c'est celui que j'ai Tant pour la partie micro Que pour la partie un petit peu plus Son directement C'est super cool Micro rétractable Et c'est un micro Que une fois rangé On ne le voit presque pas Et c'est assez sympa Les couleurs on les voit derrière Alors concrètement Vous ne les verrez jamais vous Que ce soit en stream ou autre C'est peut-être un peu dommage d'ailleurs C'est les gens derrière vous Qui vont le voir Donc vous pouvez vous la péter en LAN Mais c'est tout Alors j'avais mis une photo aussi Sur Twitter Avec tout le matos Logitech Et les petites couleurs Ça fait sympa sur le bureau Mais pas quand on l'a sur la tête Ouais des petits couleurs devant Ça aurait pu être un petit peu rigolo Bon c'est qu'un détail Pas bien méchant Les petits boutons Donc vous les avez vu derrière Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le confort c'est cool Le micro il est cool Le petit câble Donc comme je disais Le jack 3.5 Ah oui Ce qui n'est pas mal C'est que dessus Vous pouvez faire play ou pause Sur vos musiques Sur votre téléphone Et vous pouvez activer ou désactiver le micro Bon c'est du basique Mais c'est toujours sympa Sachant qu'en plus C'est marrant C'est qu'il y a un petit bouton Micro ou micro plus casque Ça je sais pas trop pourquoi c'est Si c'est peut-être pour l'utiliser Juste en tant que micro Pourquoi pas C'est tout à fait possible En l'occurrence Si vous êtes avec vos enceintes Etc à côté Donc casque confortable C'est cool Ouais Le seul truc c'est que concrètement Alors il est gros Mais il est pas gênant En termes de poids En termes de confort Par contre comme il est gros Bah si vous branchez votre téléphone dessus Vous allez pas spécialement Vous balader dehors avec En fait c'est Voilà Certaines personnes aiment bien Les gros casques Quand ils sont dehors Moi je suis pas fan C'est une question de goût après Evidemment Autre chose aussi Ça ça peut tourner Et du coup Ça s'adapte à n'importe quelle forme de crâne Et c'est pratique A part ça Je ne sais trop que vous dire sur le casque Franchement J'en suis méga content J'espère un jour Faudre synchroniser les couleurs du casque Avec celle du clavier Ça peut être vachement rigolo La souris Bon la G302 ne le fait pas Elle reste uniquement en bleu Mais tous les autres modèles Logitech Le font Ce qui pourrait être rigolo C'est que sur le clavier En fait vous pouvez mettre des trucs Genre les couleurs Elles changent Mais en mode arc-en-ciel Et tout Que ça fasse ça sur le casque En fait Comme s'il y avait un point Qui partait là du centre du casque Hop Alors attendez On va vous montrer sur l'image Ici Genre ça fait bleu Et le bleu s'écarte sur les côtés Sur les deux côtés Ensuite ça fait vert jaune et tout Bon je ne sais pas Si ça arrivera un jour Dans tous les cas Le casque J'en suis vachement content La preuve Vous le voyez sur toutes les vidéos Le seul défaut Comme je disais C'est si vous voulez aller dehors avec Et que vous n'avez pas les gros casques Bah vous n'allez pas vraiment le porter dehors Il est très très visible A part ça Je pense que c'est bon pour moi Si vous avez des questions En tout cas N'hésitez pas à les poster en commentaire J'ai eu le casque Comme je disais 3-4 semaines Avant sa sortie officielle Donc je peux très bien répondre A tout et n'importe quoi Et puis c'est à peu près tout Je crois Passez une bonne journée Et à la prochaine